Monsieur Mouatacem Baudièvre, bonjour. Bonjour. Alors, dès aujourd'hui, il sera procédé à la numérisation du domaine de l'État, dont les conservations foncières. Les domaines, c'est un énorme chantier auquel vous vous attaquez aujourd'hui, Monsieur Baudièvre. Comment vous allez procéder, puisqu'il s'agit là des millions de documents, d'actes de propriété, documents fonciers, certaines dates de deux voire trois siècles, même plus peut-être, Monsieur Baudièvre ? Oui, tout à fait. On va entamer aujourd'hui, en réalité, cette numérisation qui s'inscrit dans, bien entendu, l'objectif de moderniser cette administration qui est quand même une administration des plus importantes dans le système financier. On a procédé d'abord, au niveau de cette administration, par la mise en place d'un site pilote. Donc, ce site pilote, on l'avait mis en place pour examiner de quelle manière on pouvait s'assurer de la corrélation entre l'applicatif qu'on a décidé d'utiliser pour cette numérisation, des équipements. Donc, on a sélectionné un certain nombre d'équipements. Et nous avons, au sein de ce site pilote, testé et ces tests sont concluants aujourd'hui. Et nous allons les présenter aujourd'hui au niveau du ministère des Finances à destination de l'ensemble des régies foncières pour qu'on puisse dupliquer ce modèle. Alors, comment on va procéder ? Il y a plusieurs volets sur lesquels on va travailler. Dans cette étape-là, il s'agit de la numérisation des informations foncières, mais il s'agit aussi de la numérisation du patrimoine documentaire fonci. Donc, c'est les deux qui vont devoir se faire pour qu'on puisse arriver à un moment donné, après finalisation de ces deux opérations, à la mise en corrélation entre ces deux données qu'on aurait numérisées, qu'on puisse, à terme, les corréler avec les informations au niveau du cadastre. Mais vous êtes fixé des délais pour achever tous ces travaux. Alors, vu la complexité du travail, les délais sont ouverts ? Alors, les délais sont ouverts, effectivement, puisque nous n'avons pas dimensionné de manière exacte le patrimoine documentaire fonci. Donc, on va remonter le temps aujourd'hui par une numérisation d'abord des informations, comme je l'avais dit, puisque au tout début, on avait commencé à numériser les informations relatives aux personnes, puisque c'était une nécessité pour le fichier négatif des personnes physiques, qui a accompagné un peu l'attribution des logements en Algérie dans toute leur typologie. Et dans cette étape-là, nous allons compléter cette base de données en mettant à niveau ce niveau d'informations pour les personnes, mais en rajoutant aussi des informations relatives aux biens et aux droits. Au niveau de cette base de données, et bien entendu, les conforter par une numérisation des documents. Mais peut-on tout numériser, documents foncés, actes propriétés, en l'absence par entroit de cadastre, M. Baudzias ? Le cadastre, comme je l'avais dit, évolue à sa propre vitesse. Il est en train de numériser à la fois les données, il est en train de cadastrer, il avance sur les zones sahariennes esthépiques, il a terminé à 100%. Sur les zones qui sont à caractère rural, il est à des ratios quand même très évolués, il est entre 70 et 80%. Et pour les zones urbaines, là, on est à des ratios qui avoisinent les 50%. Donc, le cadastre va devoir évoluer, lui aussi, pour qu'il puisse converger avec la numérisation qu'on va entamer au niveau des domaines pour permettre une agrégation de l'information domaniale à un moment donné. Mais est-ce qu'on peut considérer que le négatif exigé aujourd'hui pour accéder au logement soutenu par l'État, ça sera une mission beaucoup plus facile à l'avenir ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'il était jusqu'à quelque temps très, très complexe. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, avec la mise à niveau de l'information domaniale au niveau des conservations foncières, notamment pour les personnes physiques, ça va s'accélérer, ça va être sécurisé et présentera une meilleure transparence et permettra, bien entendu, d'accompagner les affectations du logement de manière beaucoup plus pertinente. Bien que toutes les affectations qui ont été effectuées ont tenu compte, bien entendu, de ce négatif qui était à un niveau parfait d'information. Alors, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts au niveau de votre département ministériel. Il y a eu plusieurs chantiers, comme par exemple les impôts, les domaines aujourd'hui que vous allez attaquer. Il y a eu aussi la numérisation des doigts, les banques, les assurances. La volonté, c'est d'accélérer le rythme de numérisation pour compenser le retard ou le grand retard enregistré dans ce domaine-là ? Il y a deux sphères sur lesquelles on travaille au niveau du ministre délégué à l'économie numérique et à la modernisation des systèmes financiers. Il y a la partie système financier. La partie système financier, effectivement, elle concerne à la fois les domaines, les impôts, la comptabilité, le budget, les douanes, bien entendu, toute la sphère financière, y compris la sphère bancaire et assurance. Donc, on travaille en parallèle sur l'ensemble de ces chantiers-là. Vous avez donc évoqué les domaines qu'on vient de détailler un peu l'opération. Il y a les impôts aussi sur lesquels on est en train de travailler. Il y a un système d'information centralisée qui est en voie de finalisation. En principe, un site pilote serait mis en place durant le mois d'avril. Il va être lancé pour permettre à la première agence d'être appréciée et de façon à ce qu'on puisse dupliquer au niveau de cette agence avant la fin de l'année 2017. Donc, c'est un projet qui évolue très, très bien au niveau de l'administration des impôts. Il est accompagné, bien entendu, par ses propres procédures, par la conduite du changement, par la formation du personnel. C'est extrêmement important. Au niveau des douanes, effectivement, vous les avez évoqués, ils ont leur plan stratégique 2016-2019 qui évolue très bien. et il est concerné aussi par la mise en place d'un data center, la mise en place de progiciels et de réseaux qui devraient permettre l'interconnexion entre l'ensemble des régies douanières pour, bien entendu, une dématérialisation à terme des interactions, mais une dématérialisation des procédures à l'interne pour pouvoir assurer une meilleure récolte fiscale. Même principe pour les assurances ? Alors, les assurances, on les fait évoluer aussi par la mise en place de leur système d'information centralisé, mais aussi par l'insertion du paiement électronique en agence. Nous avons pratiquement 400 TPE qui sont installés à ce jour au niveau des assurances qui vont permettre le paiement en agence par l'usage de la carte interbancaire. Mais nous sommes aussi en train de mettre en place un certain nombre de prestations à distance, la mise en place du 2D à distance pour souscrire une assurance à distance en s'appuyant sur le paiement par carte CIB à distance. C'est quelque chose qui va intervenir avant la fin de l'année 2017, mais qui sera aussi appuyé par de nouveaux produits tels que la cyberassurance avec tous ces segments. On est en train de réfléchir et maturer des produits qui pourraient intervenir dans un premier temps pour accompagner la vulgarisation de l'usage de la carte par peut-être des produits en cas de perte de carte, en cas de perte de documents. Mais le développement du système, de notre système financier, aujourd'hui c'est un acquis, il n'est plus question de stagner ou de régresser ou de retourner en arrière. On est en train de mettre en stratégie, il y a une vision pour un peu rattraper tout le retard ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à avancer. Il n'est plus question de repousser chemin. On doit accélérer. Aujourd'hui, je l'avais dit par ailleurs, l'humanité fait en quelques années, franchit en quelques années, ce qu'elle a franchi depuis avant à ce jour. Donc aujourd'hui, la technologie fait qu'on va très très vite. Il faut qu'on accélère. Donc aujourd'hui, il y a une vision très claire en matière de modernisation des systèmes financiers. C'est une démarche qui est globale, qui nous inscrit à terme dans la mise en place d'un système centralisé de la finance publique. Quand on parle de finance publique, ça veut dire que ça associe l'ensemble des acteurs de la récolte de la fiscalité publique, mais aussi ceux qui sont concernés par le budget et la dépense publique. Et ce centre, donc ce data center, nous l'avons confié à l'agence informatique de la finance publique, qui aurait l'air du ministère des Finances, pour construire ce data center et se préparer à héberger toute cette récolte d'informations et de données qui s'opère au niveau de chacune des régies aujourd'hui pour ne pas perdre de temps. Et à ce moment-là, il y aura de l'agrégation pour qu'on puisse avoir en temps réel la gestion de l'information relative à la finance publique. Mais par rapport à la vision de 2019, comment elle se décline aujourd'hui ? Il y a eu premières étapes, c'est la numérisation, on parle du e-payment. Est-ce que vous allez lancer toutes en même temps ou alors il y a des étapes qu'il va falloir franchir graduellement, M. Baudièvre ? Alors, les chantiers sont lancés au niveau de chacune des régies, bien entendu. Mais il y a des préalables qui constituent, enfin il y a des livrables qui constituent des préalables à l'enclenchement d'un certain nombre d'opérations. Aujourd'hui, par exemple, pour les domaines, nous allons commencer dès demain la numérisation de la donnée foncière au niveau de l'ensemble des régies. Pour la numérisation des documents, vous allez voir peut-être tout à l'heure dans la présentation, des équipements que nous avons testés. Ces équipements sont des équipements quand même spécifiques. Il y a des équipements à haut débit de numérisation et des caméras avec lesquelles on va numériser les vieux registres au niveau des domaines parce qu'on ne peut pas les passer dans des équipements qui sont un peu vétustes. Donc vous allez voir tout à l'heure. Ces équipements-là, on va devoir lancer un appel d'offres pour les acheter. Donc c'est des équipements qui vont arriver dans un deuxième temps. Ça, c'est conditionné. Donc il y a des choses qui sont conditionnées les uns par les autres. Il y a aussi la finalisation au niveau du cadastres pour l'agrégation. Mais il y a une vision de cohérence globale qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur une démarche stratégique qui nous fera converger en temps opportun les uns vers les autres. Même principe pour les banques et leur développement aujourd'hui puisqu'avec la mise en place du e-payment et les nouveaux moyens de paiement ? Alors, le paiement électronique que ce soit en agence ou à distance évolue comme promis et comme prévu par le passé. Aujourd'hui, nous sommes à un réseau de TPE qui s'établit à 8000 TPE installés contre 3000 l'année passée. Vous vous rappelez, ces 8000 TPE aujourd'hui sont entièrement fonctionnels contrairement à ce qu'il y avait avant. Le ratio d'usage au niveau de ces TPE qui était à des ratios très faibles l'année d'avant aujourd'hui, il est à 10%. Nous allons l'appuyer par la mise en place d'une filiale dédiée à la promotion de l'usage du TPE, l'installation, le démarchage des commerçants, la formation, le monitoring des TPE. Donc, c'est des actions concrètes sur lesquelles la communauté interbancaire évolue de manière très pertinente et ce sera appuyé aussi par des compagnes de sensibilisation, une deuxième compagne de sensibilisation et de marketing qui va être enclenchée durant le deuxième trimestre 2017. 8000 TPE pour combien de cartes si il est aujourd'hui ? On est toujours à 1,5 million de cartes mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 10% d'usage des cartes contre 1% pour l'année passée et nous avons des coefficients directeurs sur les courbes statistiques qui sont de 7 à 8. Donc, nous sommes sur des ratios assez appréciables. Alors, M. Mautasem Aboudia, je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez donnés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de la mise en place de 8000 TPE, c'est le terminal de paiement électronique, 1,5 million de détenteurs de cartes à travers le territoire national. Ce qui est positif, c'est qu'il y a à peu près une progression dans l'utilisation de cette carte à hauteur de 10%. Mais 10%, ça reste quand même relativement faible. Oui. Par rapport à la volonté aujourd'hui affichée. Effectivement, mais il faut laisser le temps aux porteurs de faire usage, de prendre confiance et de rendre dans leurs pratiques et dans leurs usages la carte interbancaire. Ce qui est très positif aujourd'hui, c'est que nous avons un parc qui soit fonctionnel aujourd'hui. Donc, on ne risque pas de se présenter sur un TPE pour avoir la mauvaise surprise de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc, nous avons 8000 TPE installés aujourd'hui et nous préconisons d'installer 20 000 TPE. Donc, arriver à 20 000 TPE, pardon, donc installer encore 12 autres 1000 TPE avant la fin de l'année. Nous allons le confier à une filiale qui sera créée donc durant ce trimestre, deuxième trimestre 2016, interbancaire, cette filiale, qui va devoir démarcher les commerçants, les former, installer le TPE, veiller à son usage, veiller à sa continuité de service, changer le ruban, changer les piles quand il y a un certain nombre de choses à assurer. Je suis désolé d'aller dans le détail parce que par le passé, des TPE ne fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas de pile. Il n'y avait pas de souci, on ne savait pas faire usage et c'était vraiment dommage. Donc, aujourd'hui, une filiale sera chargée de faire ça pour pouvoir veiller. Elle aura du monitoring à distance, donc elle surveillera en temps réel l'usage du TPE et elle s'en acquérira en temps réel aussi pour lever les raisons pour lesquelles ces éventuels mon usage du TPE interviendra. Alors, 20 000 TPE, c'est-à-dire un terminaux de paiement électronique d'ici la fin de l'année, mais comment faire généraliser l'utilisation de ces nouveaux moyens de paiement par les commerces ? Là, c'est un autre problème. On continue à fonctionner avec le cash, exclusivement le cash. L'usage, aujourd'hui, par le passé, il y avait un problème de conditions de confiance. Aujourd'hui, je considère que toutes les conditions de confiance et de bon usage d'un instrument de paiement électronique, de la carte de paiement au niveau des TPE ou alors à distance sont réunies. Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. On a besoin de continuer à communiquer, à vulgariser et à renseigner autour de l'usage de cette carte-là et à tranquilliser pour qu'on puisse en faire usage. C'est ça, aujourd'hui, le challenge qu'il nous reste à faire. Une première campagne de sensibilisation et de communication a été effectuée durant le premier trimestre pour accompagner l'ouverture du e-payment. Une deuxième a été finalisée, elle va être entamée, mais des instructions ont été données pour qu'on puisse réfléchir à une manière de donner des incentives sur l'usage de la carte de paiement et les banques sont en train de réfléchir sur la meilleure manière de le faire pour qu'on puisse peut-être susciter l'usage de la carte de paiement par des incentives. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire et je pense que ça va intervenir durant le deuxième trimestre 2017 puisque c'est là qu'on va accélérer à l'approche du Ramadan pour pouvoir profiter de cette période-là qui a grande consommation au niveau des foyers pour qu'on puisse vraiment sensibiliser à l'usage de la carte. Mais certains disent qu'aujourd'hui, les commerçants ont peur de la transparence. Est-ce que le problème réside à ce niveau-là aussi ? Monsieur Baudiaf ? Je vous opposerai, si vous voulez, le fait qu'aujourd'hui, le paiement au niveau de Sonnelgaz est ouvert, au niveau de l'ADE, au niveau d'Algérie Télécom, au niveau des opérateurs téléphonifiques, au niveau des Ralgéries, au niveau de Tassil et Hollins. Et ce n'est pas pour autant que c'est usité alors que nous sommes dans la sphère quand même réelle et la sphère apparente. Donc aujourd'hui, c'est d'abord la conviction d'usage de la carte qu'il faut instaurer. Après, pour la sphère informelle, ça viendra avec le plan, je pense que... Il faut une loi pour contraindre l'utilisation ou pas du tout ? Il faut aller graduellement ? Moi, je préfère aller graduellement. Pour l'instant, aller vers une loi ou aller vers l'obligation n'est pas encore... n'est pas l'ordre du jour. Alors, le e-payment est mis en place actuellement mais on parle de plus en plus de l'économie numérique par rapport justement aux besoins sectoriels. Faut-il une stratégie qui soit globale et qui intègre toutes les actions qui sont engagées au niveau de certains départements ministériels concernés ? Écoutez, l'économie numérique en a mis en place un groupe de travail stratégique dont la présidence m'a été confiée. Donc, il est multi-institutionnel et nous sommes en train de construire une stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Elle s'articule autour de cinq axes principaux. Le premier axe est celui des infrastructures du numérique. Le deuxième axe est celui de l'innovation et de l'industrie du numérique. C'est très important. Il y a un troisième axe qui est celui des usages et de la diffusion du numérique. Le quatrième axe est celui du capital humain dans le numérique. Et le cinquième axe est celui de la gouvernance et de la sécurité du numérique. Donc, on a besoin aujourd'hui puisque chacun des départements ministériels est en train d'évoluer selon sa propre stratégie, selon sa propre politique sectorielle qui s'inscrit dans une démarche gouvernementale qui a été établie avant la mise en place de ce département au niveau du ministère des Finances. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'examiner ensemble de manière globale la mise en place d'une stratégie, d'une nouvelle stratégie relative à l'économie numérique qui va devoir prendre en charge l'existant mais apporter peut-être un certain nombre d'actions globales. Et qu'est-ce qu'elle doit contenir cette stratégie aujourd'hui dont vous parlez, M. Baudièvre ? Elle doit contenir une démarche dans laquelle les politiques sectorielles vont devoir tenir compte du fait qu'aujourd'hui il y a un département ministériel enfin un département ministériel et un poste de ministre délégué auprès du ministre des Finances qui a pour charge de coordonner un certain nombre d'actions. Cette stratégie quand elle sera établie elle sera présentée au gouvernement pour validation bien entendu et enrichissement et éventuellement peut-être amendement. Alors plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Baudièvre, il vous demande de répondre franchement la numérisation on est à la traîne quel est votre commentaire par rapport à cet auditeur qui pose cette question ? Non, on n'est pas à la traîne on est en train d'avancer on n'est pas à la traîne. Mais il faut regarder par moment au rétroviseur ? Regardez, si, il faut regarder au rétroviseur mais il ne faut pas s'éterniser sur le rétroviseur le rétroviseur nous apporte des informations utiles à un moment donné mais si on s'acharne à regarder que dans le rétroviseur on ne risque pas d'aller loin. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui nous mettons en place plusieurs actions pour aller vers le paiement électronique mais il ne semble pas y avoir une grande adhésion. C'est pour quand la carte bancaire corporate ? La carte corporate ? Pour les entreprises. La carte corporate l'encadrement réglementaire a été finalisé il a été diffusé aux banques ce trimestre-là et aujourd'hui c'est un produit qui peut être commercialisé par les banques et plusieurs banques sont sur le point de le faire je pense qu'ils sont sur des aspects techniques de visuel de contrat ils sont en train de préparer tout ça et je pense qu'ils pourraient intervenir au niveau des premières banques qui souhaiteraient le faire durant le troisième trimestre 2017. Alors, Mastercard, Visa certification internationale à partir de septembre prochain vous nous le confirmez M. Boudiaf ? Oui, tout à fait l'organe interbancaire qui est le Processing Center de la Satim pour la place interbancaire a entamé sa certification à l'international donc c'est quelque chose qui va se faire et qui devrait intervenir entre juillet et septembre. Alors, Monétix choisie par la Satim n'a-t-elle pas déjà le rôle de promouvoir l'écosystème monétique et ce depuis 15 mois ? C'est une question d'un auditeur elle est un peu technique mais bon, je crois que vous avez compris. Je n'ai pas compris. Ah bon, il vous dit Monétix choisie par la Satim n'a-t-elle pas déjà le rôle de promouvoir l'écosystème monétique et ce depuis 15 mois ? Non, 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 non. La Satim, je vous ai dit a été chargée de mettre en place une plateforme de paiement de renouveler sa plateforme de paiement donc elle est régie par des procédures internes elle doit faire des appels d'offres sélectionnés et effectivement je crois qu'elle a sélectionné une solution russe qui a été choisie aussi par Algeripost et qui va être implémentée. Mais pour le développement du réseau il y a une filiale qui va être créée et je l'avais annoncé au début donc qui va s'occuper de développer l'écosystème du réseau d'acceptation interbancaire. Mais par rapport à la modernisation du système banquier aujourd'hui nous avons vu qu'à la BDL il y a un nouveau système d'information qui est mis en place il est entré en vigueur depuis hier le PDG de la BDL était dans l'invité de la rédaction jeudi dernier il l'avait annoncé mais il y a aussi un autre processus qui va concerner d'autres banques qui vont pratiquement rejoindre le pas de la BDL tout à fait on avait annoncé on avait annoncé trois banques pour cette année il y a la BADR la CNEP et la BDL la BDL a choisi elle a été dans un schéma de Big Bang donc aujourd'hui la BDL a commuté vers un système Digital Banking donc toutes ses agences ça c'est un schéma qui peut se faire la BADR aussi a choisi un autre schéma qui est celui de Crescendo donc elle va arriver agence par agence et en principe demain la BADR va entamer cette migration à partir de sa première agence elle va faire évoluer son réseau par groupe d'agence et elle va rejoindre donc un Digital Banking total au même titre que la BDL la CNEP évolue aussi de son côté sur ce projet avec un schéma similaire à celui de la BADR alors autre question d'un auditeur qui vous parle de la numérisation bien sûr des domaines à partir d'aujourd'hui c'est un long processus qui est engagé est-ce que ça va réduire un peu la bureaucratie surtout lutter contre certains problèmes que nous connaissons au quotidien et des fléaux à savoir la corruption au niveau de ce secteur la modernisation et la numérisation au niveau de toutes les régies devraient assurer plus de transparence et devraient apporter plus de sécurité donc s'agissant des domaines à plus forte raison puisqu'ils interagissent avec le public elle va devoir donc bannir un certain nombre de pratiques et apporter le niveau de transparence absolu puisque c'est ça un peu l'objectif et puis assurer une sécurité dans la gestion de l'information puisqu'il s'agit d'une information qui n'a pas seulement un caractère administratif mais qui a surtout un caractère financier il s'agit de propriété et de patrimoine est-ce que cela va régler ou allégera la bureaucratie dans les domaines par rapport à la publication tardive qui met en péril la création d'entreprises parfois et c'est long c'est très long absolument c'est ça l'objectif l'objectif c'est de pouvoir réduire les délais et de pouvoir à terme arriver vers une dématérialisation totale des interactions à la fois entre les institutions mais surtout avec le public est-ce qu'il y a des actions en matière de formation aujourd'hui qui sont engagées aussi parallèlement pour mettre à niveau le personnel ça aussi c'est un problème oui tout à fait il y a d'abord la conduite du changement qui concerne dans l'ensemble des projets le personnel et le capital humain ça c'est des choses qui sont diligentées en interne au niveau de la conduite des projets mais nous appuyons ça par la mise en place de cycles de formation on a lancé la semaine passée et j'ai veillé donc avant-hier au lancement du cours inaugural au niveau de l'ISGB on a lancé un master professionnel en économie numérique qui va concerner de manière régulière chaque deux mois pour les trois premières promotions ils vont intervenir chaque mois une vingtaine de personnes pour qu'on puisse avoir en fin d'année quelques dizaines de personnes formées en économie numérique ça sera aussi appuyé par une formation de qualification similaire qui va être engagée au niveau de l'IODF mais il y a aussi la création d'une école dédiée à l'économie numérique et à l'économie du savoir qui va se faire on a eu l'accord de principe au niveau du gouvernement le mobile payment est-ce que c'est possible aujourd'hui dans l'étape actuelle ? oui on peut utiliser le mobile en tant qu'instrument mais en tant que moyen de paiement il va falloir attendre moi j'avais dit qu'il devrait intervenir avant la fin de l'année 2018 attendre une loi qui est en discussion actuellement au niveau du gouvernement alors j'ai eu l'occasion de croiser M. Boudièvre au salon MWC 2017 à Barcelone je voudrais connaître son avis objectif et avec franchise quel est votre sentiment quand vous voyez l'état d'avancement des pays en matière de technologie et économie numérique en comparaison avec notre situation actuelle dans notre pays il vous demande de parler franchement et objectif oui quand on regarde l'évolution technologique l'évolution technologique aujourd'hui se fait je l'avais dit aussi au début de cette séance l'évolution technologique est tellement exponentielle aujourd'hui que l'humanité fait en quelques années franchi en quelques années pratiquement ce qu'on a franchi depuis avant à ce jour c'est extrêmement important donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a décidé d'accélérer plein de choses on ne va pas pouvoir remonter le temps je l'ai toujours dit on peut rattraper le retard mais remonter le temps je pense que ça ne relève pas des capacités des êtres humains on a des échéances à horizon 2019 avec une stratégie claire qui va être franchie par le gouvernement ah oui tout à fait tout à fait en matière de modernisation des systèmes financiers aujourd'hui le plan d'action est engagé sur l'ensemble des axes concernés par cet aspect là et il va falloir qu'on puisse édifier ce système d'information de la finance publique dans lequel on embarquera l'ensemble des régimes du service des finances alors est-ce qu'on peut considérer par rapport aux critiques qui nous ont été tout le temps c'est-à-dire relevés au niveau des instances internationales à savoir la banque mondiale par rapport au retard enregistré dans le développement des banques nous sommes en train de réaliser des cas bon tenons compte bien sûr des critiques de ces institutions par rapport à la modernisation des banques je n'ai pas bien saisi la question c'est-à-dire maintenant on nous a toujours reproché d'avoir des banques qui étaient complètement sous-développées par rapport au nouveau système bancaire actuellement à travers le monde est-ce qu'on est en train de prendre en considération toutes ces critiques aujourd'hui bien sûr pour avancer la preuve est que la BDL a basculé en digital banking total nous avons la BADRE qui va entamer cette opération pour évoluer dans le digital banking en matière de modernisation attention la conduite du changement ne peut pas se faire en un seul clic il s'agit de revoir les procédures internes des banques de chacune des banques en veillant au respect de la législation et de la réglementation en vigueur il va falloir former le personnel il va falloir quand même mettre en place les interactions et les dématérialiser c'est extrêmement important il va falloir convaincre et l'usager à passer par ces canaux qui est habitué à d'autres canaux donc c'est tout ça qui fait que ça n'est pas aussi simple que ça alors justement quand vous parlez de canaux de paiement l'auditeur vous dit le paiement électronique implique des transactions claires, facturées et déclarées vous êtes dans ce combat contre l'informé mais que présentez-vous comme alternative pour inciter la généralisation de ce mode de paiement la confiance vous l'avez dit la confiance elle est là on l'a instauré moi je vous dis toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la confiance soit méritée on va les perpétuer on veille à leur perpétuation on veille à leur continuité donc aujourd'hui des plans de continuité de services et d'activité de monétique interbancaire sont mises en place et on va les respecter alors dernière question il vous dit l'ADE Sonnelgaz lance lancement commercial du e-payment mais impossible de le faire par manque de code client sur les factures le permettant voilà pour le permettre ça aussi c'est peut-être un petit aspect technique vous allez voir non si c'est au niveau il y a un centre d'appel ADE il y a un centre d'appel Sonnelgaz maintenant s'il a eu des difficultés avec sa propre facture il se rapproche du centre d'appel qui est affiché sur les portails web de l'ADE et de Sonnelgaz maintenant si c'est un problème de code bancaire il appelle le 30-20 ils vont lui expliquer il n'y a pas de soucis alors est-ce qu'il est facile d'obtenir une audience avec monsieur Boudièv pour le e-learning très rapidement il va vous rencontrer oui il n'y a pas de soucis il appelle le secteur d'arrière merci beaucoup monsieur Matassin Boudièv merci d'avoir été l'invité de la rédaction de ce matin bonne journée à bientôt au revoir bon courage